Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube, dédiée aux montres de luxe. Alors, si tu as envie de rester informé sur les nouvelles tendances liées aux montres, recevoir de nouvelles vidéos chaque semaine sur mes différentes collections, avis, découvertes et réductions, sens-toi libre de t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais aussi d'activer la cloche de notification pour être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. C'est parti ! Cette montre de marque britannique, est dédiée à l'univers nautique, et au monde marin en général. J'adore personnellement son design magnifique qui rend hommage à Hugh Bradner, physicien et pionnier de la plongée sous-marine, des années 40 à 50. Pour la petite histoire, ce dernier a notamment participé à la conception de la bombe atomique, au sein du projet Manhattan, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que depuis sa sortie en 2018, le succès de cette montre ne se dément plus. Pourquoi ? A cause de son look original et son rapport qualité-prix imbattable. Cadran noir et bracelet en cuir rouge. La construction de la montre lui confère une excellente étanchéité. Chaque minute sur la montre est indiquée par un point, les dizaines par le chiffre correspondant, et les repères intermédiaires par un rectangle. L'ensemble compose un jeu d'ombre et de lumière tout à fait réussi. On peut voir que le nom de la marque est appliqué à 12 heures, tandis qu'à 6 heures, est écrite la mention « automatique ». Le guichet dateur lui, est placé à 3 heures. Il est cerclé de blanc, tandis que la date elle-même est inscrite sur fond noir. Il faut savoir que les aiguilles de la montre adoptent chacune une forme différente. La trotteuse est de style « lollipop », avec une pastille rouge au trois quarts de sa longueur, tandis que l'aiguille des minutes est de style bâton. L'aiguille des heures, quant à elle, adopte une forme très particulière, avec une large forme rectangulaire. Ce qui donne de l'originalité et de la personnalité à la montre. De plus, cela permet une excellente lisibilité de la montre en toutes circonstances, même par faible lumière, ce qui est un prérequis pour toute plongeuse digne de ce nom. Ces anses courbes, permettent au bracelet, de suivre la forme du poignet. Le bracelet, avec son aspect velours, est très agréable au toucher, celui-ci est résistant à l'eau, parfait pour un plongeon de temps en temps. Cette montre est très agréable au poignet, et est également très confortable grâce à son poids. La montre possède une vraie présence, tout en restant dans le cadre. Et effectivement, le cadran possède une très belle profondeur, ainsi que des jeux d'ombre et de lumière tout à fait surprenants. De plus, grâce à ses aiguilles originales, sa lisibilité est parfaite. Maintenant, parlons du sujet qui vous intéresse peut-être le plus, le budget. La Bradner possède un rapport qualité quasi imbattable pour ses 225 euros. Très peu de modèles de cette qualité offrent autant pour un tel prix. Avoir une montre automatique au look vintage, avec une qualité de finition exceptionnelle pour moins de 250 euros, quoi demander de plus ? Sous-titrage ST' 501